Et de retour pour cette nouvelle semaine de cette Street Fighter Ligue Europe 2022. Pour faire comprendre un peu l'importance et les enjeux, on vous propose un petit point classement avant de rentrer dans les hostilités avec le derby anglais. Sonboy, Problemix, c'est le moment de voir justement si Problem a les bonnes réponses avec Mutator face à l'un des top tiers actuels du jeu. Et hop, ça c'est dit... Ouaah ! Oh, super petit record ! Save the Queen ! Bah oui, mais il ne fait que taper en même temps ! Aïe, aïe, aïe ! Brutale, Reason Gaming encore une fois au bord de la falaise ! Voilà, merci ! Tout repose sur les épaules de Giz, mais quand tu es avant-dernier du classement avec le devoir de remporter absolument ses 20 points. Je n'ai pas de temps sur la comète, mais je vois juste le contexte. Je me dis, écoute, on va voir ce qu'il va nous dire. Shaxx m'a appris le jeu, c'est ça. Oh, il est en mode... J'ai hâte de le jouer parce que je sais qu'il va venir. Et c'est bel et bien Shaxx qui va se lever, du coup, justement. Cette rencontre, elle veut dire beaucoup de choses pour nous. Elle représente beaucoup de choses pour nous. Pour moi, ce n'est pas trop la bonne stratégie. Sûrement que Shaxx a l'habitude de battre Sheevs. On va voir justement si c'est le cas dans ce PO5. La barre de vie est en train de fondre, monsieur. Attention, on va toucher les deux ! Pas de stun, par contre, que drape mon EX. Le pif qui est toujours passé. Je pense que ça doit le faire rager, mais là, il est tellement en retard. Il vient de gaspiller son V-Trigger comme Jaja. Le pauvre Shaxx et c'est terminé 3-0. Et voilà, regarde ! Là, maintenant, l'extragame, en vérité, qu'on remporte ou qu'on perde ce set, c'est, entre très grands guillemets, dérisoire par rapport à l'écart qu'ils ont. Évidemment, si Reason Gaming le prend, ça sera encore mieux pour eux. C'est énorme ce qui vient de se passer. On vient de voir Mouse face à Reason Gaming, qui chamboule un peu toute la compétition au vu du résultat. Mais là, cette fois-ci, mon cher Ken. BMS face à White Blast. Un affrontement des plus intéressants. BMS actuellement, évidemment, en lead du classement. Et c'est TKR avec sa chenille pour aller tester Takamura. On est parti ! Ça, c'est la stratégie BMS. Mouse, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient envoyé Kizu. C'est ce qu'ils ont fait, je pense. Très, très bas. La Volmaster ! La Volmaster ! TKR ! Qui réussit ! BMS peut compter sur tout le monde ! Bonjour, Foster. Comment vas-tu ? Ah bah... Mais ça va trop bien ! Deux matchs qui vont déterminer beaucoup du classement général aujourd'hui. Valmaster aligné en deux avec Chun-Li. Et ce sera bien le Dan de Akainu versus Birdy qui sera aligné en un. Mais on rappelle encore une fois, c'est une importance capitale. Puisque Topolo Nation, il pourrait se sentir de la mouise avec Kizungami qui les talonne. Et Geo leur permet de redevenir plutôt compétitif avec Mouz et potentiellement BMS. Akainu qui ne perd pas le nord. IX bien gardé. On saute. Vériversal gardé à son tour. Choppe. Attention de se relever. Il y a le C1 qui est disponible à l'IX qui est pour permettre d'éteindre. Et l'ouverture est enfin trouvée ! Et s'assumerra 2-0 pour Akainu qui récupère ses 10 points face à Topolo Nation. Et le match retour, il revient. Team Geo. Maintenant, si Valmaster qui est un des piliers de Geo peut faire tomber le pilier de Bolo Nation qui est Rixman Barnett, ça risque énormément de faire chavirer le navire. Une superbe balle et c'est fini. C'est-à-dire que s'il fait sous le sphère, à un moment... Oh là 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 ! La Valmaster spéciale ! Attends ! Il a quand même mis gros points avant de se terminer. Oui, gros points super. Ça, c'est de sa Streetcat spéciale. Ce round sauvé, peut-être celui qui fera toute la différence dans la suite de ce match. Les matchs retours battent leur plein. Et ouais, nous on est déjà la deuxième semaine. Ça fait trois mois qu'on est là. Ça fait trois mois qu'on est là. Tu te rends compte ? Non. Douzième semaine de Street Fighter League Europe 2022. Une compétition en équipe qui bat son plein, qui est absolument gigantesque, titanesque. Et Geo, on est dans un doute des plus énormes, puisque justement on va compter ceux qui les devancent de cinq tout petits points. Et qu'on peut constater, Valmaster revient avec ça, Chun-Li. Et enfin, Luffy avec Herminica. Et maintenant par contre, il reste les deux gros soucis de la Team House. C'est 4Fields et ProLex. Il faut vous dire que ça va être des matchs très, très, très relevés. Oh, excuse-moi, je suis désolé. Il reste plus que 8 secondes de l'embarque. Et là, il joue le chrono, salaud. Ah non. Ah non. Ah non. Bien sûr que si. Ah non. Mais oui, bien sûr qu'il joue le chrono. Valmaster. Qui se fait un petit time over des familles. Allez, c'est parti. En tout cas, PO5 pour Philips contre Luffy. Et là, on est de nouveau dans un round qui a été dominant pour Falc. On a l'impression que Luffy ne peut pas gagner. Ce n'est pas possible. Et pourtant, il y a quand même 2-2. Oh la part ! Ça fait tellement mal. Pardon ma gueule, ça fait tellement mal. Tellement mal. Oh, puis ça, c'est Kouter. Oh ! Oh ! Victoire ! Victoire de Porte Hills. Contrôlé, on le voit ici. Justement en train de souffler. C'est fini. L'épreuve a été faite. Deuxième match de la journée. BMS 00 Nation. Et où que ce match est important ? Surtout, justement, après la défaite de Geo. Prendre des points est plus qu'important parce que Geo peut encore les dépasser. Les deux s'installent. Donc, bel et bien Kills You face à Veggie. Un rematch de la première semaine. 10 petits points qui, dans la rencontre en tant que telle, vont peut-être pas changer énormément de choses. Mais qui vont changer énormément de choses dans le classement de Blu Nation. Ils ont besoin de ces points en vrai. Donc, parvenir à gratter ces points contre Kills You, ça veut dire énormément pour la suite de la rencontre. C'est chaud. C'est chaud. On veut rendre le temps. Oh, non ! Ça va pas le tuer. Ça a survit. Ça a survit. 10 secondes. 10 secondes. Et on est rendu dans le match sur ce bug. Il récupère ses 10 points vingt à Kills You. Sur ce bug, 7 micro-décalages. Il le fait. Chérie. Un contre-temps magnifique. C'est énorme pour la suite de la compétition. Oh, regardez du coup le classement final de la saison régulière. On aura donc BMS contre GEO et Mouse contre Blu Nation pour justement les phases finales de cette compétition. Sachez que cette Street Fighter League ne touche absolument pas à sa fin. Pour vous rappeler très rapidement, c'est BMS face à Team GEO. Deuxième semi-finale. Mouse à domicile. Blu Nation en extérieur. On peut dire que BMS a clairement l'avantage face à GEO. Mais Double Nation face à Mouse, ça se tabasse. Ça se tabasse et ça va être passionnant. Merci mon bon Foster. On se retrouve pour les phases finales de cette Street Fighter League. Oh, moi je bouge nulle part.